la vie est trop courte commençons par le dessert si pour vous la pâtisserie est un mystère vous êtes au bon endroit bienvenue dans l'envers du dessert je suis clémence meron freinet globe trotteuse gourmande qui est fait des études littéraires puis un CAP pâtisserie à ferrandi en 2017 et c'est là que j'ai rencontré vincent et donc moi c'est vincent vincent paulès je suis un grand curieux passionné de pâtisserie qui suis passé de la gestion d'entreprise ou CAP à ferrandi avec clémence je suis aussi très bavard mais ça tombe bien on est justement là pour discuter bonjour à tous on espère que vous allez très bien on est ravis de vous retrouver et pour les plus connectés d'entre vous qui ne ratez rien sur instagram vous avez pu voir il ya quelques semaines qu'on a été à valence vous avez pu suivre nos petites aventures ou notamment on vous a fait découvrir la pogne et le suisse des pâtisseries typiques de valence et du coup là dans cet épisode vous allez enfin découvrir le pourquoi on y était et oui en fait on est allé rencontrer jérôme et hervé donc respectivement nuciculteurs et amandiculteurs et donc si vous ne savez pas ce que ça veut dire nous non plus on ne savait pas donc nuciculteurs c'est producteur de noix et amandiculteurs producteurs d'amandes et avec eux on a discuté entre autres de la production d'amandes voilà comment est ce qu'il les vendait de petites différentes étapes du séchage etc mais bon ils vont parler beaucoup mieux que nous dans la suite de l'entretien mais juste avant de vous laisser découvrir les différentes variétés de noix et d'amandes qui existent on voulait vous remercier pour vos nombreuses participations à notre concours et féliciter à nouveau la gagnante julie holmes qui aura le plaisir partagé par nous bien sûr de découvrir le tea time du bristol franchement on en est ravis bon du coup on vous laisse découvrir hervé et jérôme et on vous retrouve en fin d'épisode bonne écoute alors bonjour à tous déjà c'est notre premier enregistrement en plein air et ça vaut la peine d'être souligné et nous sommes dans les environs de valence mais plus précisément on est exactement dans un petit village qui se prénomme chatte voilà et nous sommes en bonne compagnie puisque nous sommes avec jérôme bonfant qui s'occupe de production de noix et d'ailleurs ce métier s'appelle comment alors mon métier ce prénomme suis nuciculteur nuciculteur voilà déjà l'épisode comment je suis sûr qu'on vous a appris un truc vous verrez des mots on en a appris plein nous pendant la visite de cette exploitation et on va te laisser dans un premier temps te présenter et et nous dire ce qui t'a amené à produire des noix et ce que tu fais aujourd'hui et bien bienvenue sur donc mon exploitation c'est une petite vingtaine d'hectares dans ce village donc prénommé chatte à côté de saint marcelin vous devez connaître le fromage le saint marcelin donc là vous êtes dans la vallée de la noix ce qui s'étend de roman sur isère jusqu'à grenoble pratiquement entre le vercourt et et en face du vercourt donc les petites collines qui sont qui ferment cette vallée donc tout le va tout le long de la vallée de l'isère on a déjà vu il y a une vue sympa dommage que ce soit la radio nous avons un compte instagram sur lequel on on peut complémenter complémenter voilà on commence auto promo directement pas compléter merci c'est pas facile donc je suis devenu une usiculteur j'ai repris donc la ferme familiale en 2008 et j'ai fait en même temps j'ai terminé mon bts en 2010 donc mon papa a pris sa retraite après avoir planté des noyés depuis une petite quarantaine d'années donc un noyer faut savoir qu'il produit sa première noix autour des huit ans mais la vraie récolte d'un noyer c'est autour des 12 ans donc c'est un métier où il faut avoir beaucoup de patience beaucoup beaucoup de patience ou un papa ou un papa qui a beaucoup beaucoup de patience donc mon papa pour attendre ses 12 ans a été donc double actif ça permettait donc de planter le matin avant de partir au travail deux trois noyés et pareil le soir en rentrant pendant ces 12 ans il n'y a aucune entrée d'argent voire même il y a des sorties d'argent car un noyer a besoin de taille de soins en général donc c'est obligé de garder ce suivi sur ces noyés pour avoir une production la mieux et la plus précoce possible d'accord ok donc c'est une affaire familiale exactement et dis nous de quoi se compose une noix parce que nous on sait on s'est baladé et tu nous a montré des coques vertes exactement donc là on est le 14 août actuellement la noix est donc a terminé de faire sa coquille donc sa coquille est vraiment dur là le cerneau donc ce que l'on mange est vraiment en fin de maturation donc avant cette maturation c'était donc un cerneau comme un peu gelé comme du gel en fait c'était les lipides qui n'aient pas tout à fait fini d'être en place alors ça je ne connais pas je pourrais pas vous dire comment ça se forme à l'intérieur mais en gros il n'était pas encore mature ok et donc pour pouvoir nourrir tout ce beau monde autour il y a un brou donc c'est ce qui est vert et le brou coloris teinte les doigts d'accord vincent pour montrer des photos ce que j'allais dire c'est que j'en ai fait l'expérience là j'ai le bout des doigts un peu vert et jérôme me le dit après que ça dure plusieurs semaines voilà donc j'en suis ravi non mais c'est un métier dangereux donc là la noix est donc presque terminée cette année on a une année assez chaude depuis le printemps l'été et peut-être le début d'automne elle peut être en avance la récolte de 10 voire 15 jours et donc c'est un arrêté préfectoral comme c'est un aop on n'a pas le droit de récolter avant une date bien précise qui est déterminée par les acteurs donc si bien les metteurs en marché que une station d'expérimentation de la noix qui est sur chat donc la cénura station d'expérimentation nussicole ronal ok voilà c'est bon bravo donc ils se mettent tous ensemble autour d'une table ils prennent des échantillons de noix dans plusieurs vergers des vergers donc précoces et tardifs pour après donner une date pour les deux secteurs pour que l'on ait une qualité de noix irréprochable pour qu'on ait vraiment une bonne noix donc un bon goût une beau cerneau et une bonne maturité ok super du coup là on a compris un peu la saisonnalité comment ça se passait un peu dans l'année et là la récolte va arriver un peu plus tard encore là c'est pas fait voilà donc là il va nous reste un bon mois donc je continue donc les vergers sont pour la plupart sont irrigués avec de l'eau qui provient d'un fleuve donc l'isère même donc le département et ça permet donc de garder des vergers assez productifs et en bonne santé car un arbre qui est qui a des stress hydriques peut plus facilement attraper des maladies aussi bien fongiques champignons que d'autres maladies peut-être virales donc et ça permet aussi d'avoir un arbre qui est productif chaque année un arbre qui perd ses feuilles qui rentrent en dormance stressé donc en manque d'eau comme nous lorsqu'on se couche et qu'on n'a pas mangé ou qu'on n'a pas assez bu on se réveille mal lui c'est pareil après donc le débourrement au printemps c'est un joli mot et ben il se fera donc l'arbre va débourrer donc va faire ses premières feuilles ses premières fleurs mais les fleurs seront moins abondantes parce que il s'est endormi stressé c'est aujourd'hui d'accord et et d'ailleurs à propos de feuilles dont tu parlais on a aussi appris quelque chose c'est que une feuille c'est la partie de la branche avec cinq sept ça dépend il y a des cinq à des sept et des folioles c'est ça donc ce que l'on peut prendre pour une feuille et ni plus ni moins une partie de la feuille qui est vraiment bien découpé en folioles une feuille et dedans il y a une foliole enfin des folioles pardon pour en revenir du coup on a parlé du coup de l'aspect récolte est-ce que tu nous expliquer ensuite les étapes nous nous a montré les machines et c'est donc vous verrez sûrement une petite vidéo vous voulez peut-être déjà vu on est peut-être un peu perdu dans la chronologie mais ce que tu peux nous expliquer à quoi servent toutes les machines et toutes les étapes comment est ce que vous récoltez ces noix en premier lieu donc la date de récolte est annoncée soit par message soit sur les journaux locaux comme ça enfin en général dans la profession on se connaît on se parle donc les informations vont vite dans les campagnes surtout pour ce genre de choses et même avec avec l'expérience on arrive à connaître à force quand est ce que la récolte va tomber et on se trompe pas souvent donc les noix sont matures elles tombent au sol là il y a une machine pour les récolter mais les noix ne sont pas toutes matures en même temps sur un arbre donc si besoin pendant la saison on utilise un secoueur qui permet donc de faire tomber toutes les noix au sol une fois qu'elles sont au sol on passe à nouveau la ramasseuse alors juste si je peux juste revenir sur le fameux secoueur dont tu as parlé donc le secoueur apparemment c'est une sorte de grosse pince c'est ça tu nous as expliqué qui va du coup s'accrocher à l'arbre et secouer l'arbre et alors j'ai voulu faire une petite expérience de voir un peu la robustesse du tronc qui est impossible à bouger du coup tu nous as dit que vraiment cette machine était d'une efficacité que tu en sentais le tu sentais le sol trembler quoi tout à fait ça secoue vraiment très très fort des arbres qui sont presque centenaires donc c'est des arbres sacrément gros gros ou pas gros il est secoué pareil et les noix tombent au sol très rapidement donc on a une cabine pour se protéger durant le secouage car ça peut faire très très mal à la tête une noix qui tombe de 15 mètres de haut ça pique donc on secoue on ramasse voilà une fois ramassées les noix sont mis dans des remorques les noix une fois dans les remorques la remorque est amenée sur le lieu de l'exploitation où là elles vont être donc laver sécher trier et ensuite elles partent dans mon donc je vends aux grossistes en gros en gros donc des bennes de 8 tonnes qui viennent directement sur l'exploitation d'autres voisins utilisent des palox chacun a sa méthode c'est qu'est ce que c'est alors un palox c'est la taille d'une palette c'est un mètre sur un mètre qui peut être prise par des des lèvres palette pour pouvoir être plus facilement transportable et c'est fermé de chaque côté pour vraiment faire un cube un rectangle comme vous voulez pour pouvoir transporter plus facilement la marchandise un cube de un mètre sur un mètre du coup voilà ça dépend après des palox mais c'est souvent ça pardon là c'est intéressant parce que du coup tu as dit que tu faisais sécher toutes les noix et tu les triais après et on a discuté un petit peu avant et c'est quelque chose que tu fais depuis peu de peu de temps exactement ça fait trois quatre années que j'ai installé un système où je trie après le séchage car depuis peu il y a il y a des confrères qui ont installé des casseries chez eux où là je peux soit leur vente des noix directement donc des noix je mets ça des guillemets mauvaises qui sont mauvaises pour la vente en coquille mais qui sont tout à fait bonnes au niveau du cerneau parce que ce que l'on recherche dans les casseries c'est le cerneau il s'en fiche que la coquille soit un peu tacheté de noir un petit peu cassé alors que les ventes en coquille ça c'est pas accepté c'est considéré comme des déchets même si elles sont bonnes il n'y a pas de déchets à proprement parler c'est des déchets qui sont valorisés quand même donc là depuis peu il y a des gens qui se sont lancés là dedans et du coup c'est bien pour toi parce que auparavant tu triais les quand c'était encore vert avant d'être séché donc tout ce que maintenant tu envoies aux casseries tu le jetais tout à fait depuis donc trois ans maintenant c'était un changement vraiment de de façon de travailler ça on avait l'habitude de donc on lave la noix on l'a trié avant et donc on jeté tout ce qui était trié et vraiment les jetés on les mettait en extérieur elles pourrissaient tas de compost et le jour où j'ai voulu changer ça je c'était pas facile les premières fois on se dit ah là là est ce qu'on va pouvoir gérer l'après est ce que ça va être gérable c'est surtout ça c'est donc c'est un changement c'est un gros changement oui oui c'est beaucoup de mes confrères ne le font pas encore mais par contre moi je ne reviendrai pas en arrière car ça permet vraiment valoriser mon produit au maximum les déchets que je jetais sont maintenant valorisés et même assez bien quand même valoriser pour des déchets et du coup une autre question parce que plus tôt dans l'entretien tu as parlé de d'aop et donc de date qui était indiqué par l'aop on a également appris en visitant qu'il y avait une un temps de séchage minimum et une température aussi de séchage avec l'aop et donc quelles sont les variétés qui sont recouvertes par cette appellation d'origine protégée et les variétés de noix en général parce que nous on était surpris en fait non quand on pense noix on n'a pas le réflexe de se dire comme pour les fraises les maras des bois les gariguetes les les anaïs alors qu'en fait il ya aussi plein de variétés pour les noix est ce que tu peux nous en dire un peu plus dans les noix vous donc la loi de grenoble a op vous avez trois variétés la franquette qui est majoritairement en produite car elle a un très bon goût c'est ce que celle que l'on retrouve la plupart du temps dans sur les étals ou dans les pâtisseries vous avez aussi maillettes et parisienne qui elles sont produites en plus petite quantité car elles ont un petit défaut au niveau de la production là sont pas elle produise pas chaque année aussi bien qu'une franquette et en termes de goût la franquette est quand même un peu au dessus on valide ouais c'est celle qu'on a goûté du coup les franquettes et on valide honnêtement très bonne vous avez donc des noix à opé mais aussi des noix de france telles que la lara donc c'est des pépinières dans le sud ouest de france de la france qui est où cette variété a été créée une loi très rond qui n'a pas beaucoup de goût comparé d'un toujours un comparatif c'est la franquette le point de comparaison c'est le référentiel tout ce qui est calibre c'est par rapport parce qu'on parle beaucoup en calibre de taille de noix donc c'est soit plus ou moins par rapport à la franquette le goût plus ou moins la date de récolte voilà tout est par rapport à la franquette il faut toujours un fruit référent et d'ailleurs à propos de ça on parle aussi en termes de fruits secs tu nous disais cela tu dis on parle souvent en termes de calibre exactement calibre et poids tout ce qui est poids c'est toujours en poids sec pour la noix après je sais pas dans les autres fruits mais pour la noix c'est la noix sèche durant son séchage donc trois jours de séchage à 25 degrés maximum ça c'est donc dans les cahiers des charges de l'aop et donc elle perd 50% de son poids de son poids brut fraîche comme on dit et noix sèches il faut bien faire une différence au niveau de la consommation on trouve souvent fin septembre des noix fraîches qui n'ont absolument rien à voir avec des noix sèches c'est bien sûr les mêmes variétés mais la méthode de production la méthode de récolte est totalement différente c'est des noix qui sont pas séchées donc elles n'ont pas du tout le même goût point intéressant à dire c'est souvent dans les supermarchés ou dans les halles ce que vous voulez où vous trouvez des noix fraîches elles sont mal conservées ça devait être des produits mis au frais or elles sont laissées sur les étals et oui des noix pas sèches c'est des noix qui sont pas stables et donc après effectivement le consommateur va les acheter va les laisser donc à l'extérieur mais pas forcément au frigo c'est comme laisser je sais pas des fruits en extérieur en pleine chaleur ils tournent ils restent pas stables c'est intéressant parce que justement quand on sait pas ça on se dit au supermarché ils étaient conservés dehors donc le problème c'est ça donc même chez nous une fois qu'on les a acheté vaut mieux les conserver au frais voilà les noix fraîches qui ne sont pas séchées c'est très important de faire la différence parce qu'après elles peuvent prendre une petite des un petit peu de moisie dessus donc après on se dit elles sont pas bonnes elles sont peut-être bonnes mais elles ont mal été conservées ok d'ailleurs pour en revenir du coup pardon je t'ai interrompue en termes de calibre et de poids tu parlais des variétés qui sont hors AOP donc AOP il y a Lara il y a aussi donc Ferouette Ferradan Fernor Fernor c'est une très bonne noix c'est un mix entre la franquette qui a un très bon goût et la Lara qui a un gros calibre et entre et un goût plus sucré et moins intense et donc là c'est un mix des deux vous avez voilà une noix très sucrée et qui ne fait qui fait très peu d'aftes comparé à certaines noix comme la franquette qui des fois récoltaient pas forcément à maturité des conditions de séchage pas forcément bonnes et donc après elle peut provoquer des aftes mais c'est très rare si elle a bien été faite ou bien été séchée et du coup là tu parlais d'un moment du séchage à 25 degrés pour le cahier des charges AOP du coup est ce que tu peux nous dire à peu près c'est quoi les ce fameux cahier des charges pour avoir donc j'imagine que la géographie joue pour les noix de grenoble AOP est ce qu'il y a d'autres donc le séchage à 25 degrés est ce qu'il dans les normes AOP ? Bien sûr donc il y a les trois variétés maillettes parisiennes et franquettes vous avez aussi des densités de plantation donc on parle à l'hectare et à l'hectare il y a au maximum 100 arbres donc 100 franquettes ou maillettes ou parisiennes plantées à l'hectare c'est en termes de pour que le verger respire qu'il ait la luminosité et que les noix puissent bien grossir bien prendre ce gorger de soleil toute la saison pour arriver donc à maturité dans de bonnes conditions et d'ailleurs on t'a pas demandé mais combien d'hectares as-tu toi ? Alors j'ai une vingtaine d'hectares une petite vingtaine d'hectares et en production je dois en avoir 16-17 d'accord ok pour se rendre compte un peu de la taille de c'est de l'occupation pour une personne c'est la limite tourne autour des 25 hectares d'accord en gros c'est des blocs de 25 hectares si si je devais avoir des terres en plus 30 hectares c'est un petit mi-temps on va dire mais voilà après c'est 50 hectares c'est bien deux personnes qui s'occupent bien de deux personnes mais c'est un travail qui est assez bien mécanisé donc ça permet effectivement d'avoir deux temps pleins sur 25 hectares ok on peut terminer du coup par la vente comment ça se passe cette vente une fois que comment est déterminé le prix parce qu'au final tu sais jamais combien ça va te rapporter ta production annuelle exactement c'est le grand point d'interrogation est là chaque année à savoir qu'en termes de concurrence nous avons le chili qui eux produisent à contretemps donc leur récolte est au mois de avril mai il me semble le temps qu'ils terminent leur récolte que les containers partent du chili arrivent en europe parce qu'on parle vraiment d'europe et de continent europe ou amérique nord sud ils arrivent en général au mois de juin la stanec le covid ils ne sont pas encore arrivés sur le territoire européen il y a aussi en concurrence en concurrence c'est eux les maîtres du marché c'est des américains en californie avec tout ce qu'implique le fait de produire en californie avec les problèmes d'eau donc eux lorsqu'ils ont leur récolte ils traversent tout le continent euro américain pour après charger du côté est pour tout traverser après et arriver en europe donc le bilan carbone est quand même assez impressionnant ouais donc ils arrivent sur le marché européen avec un certain prix qui varie selon le cours de le du dollar et suivant aussi eux s'ils ont beaucoup de stocks de l'année dernière ou pas à faire partir et suivant si la concurrence mondiale puisqu'il ya aussi walnuts australia qui en australie qui eux c'est plutôt pour le marché asiatique donc comment ça se passe je vends mes noix sèches à mon grossiste en multiband donc dans huit tonnes ça part directement chez lui arrivé chez lui les calibres donc les noix aopé sont au minimum de calibre 28 mm de diamètre c'est le en dessous c'est la noix commune noix française et tout ce qui est au dessus de la noix de 28 mm est considéré comme de la noix de grenoble maillette franquette parisienne bien sûr mise en sachet vendue en europe donc ils proposent un prix c'est quand même grand marché il propose un prix je connais pas son prix on va dire n euros pour un kilo si c'est accepté par rapport aux acheteurs qui eux ont reçu aussi d'autres prix des américains même de du périgord c'est une noix aussi un autre aopé si le prix convient donc l'acheteur propose d'acheter x tonne au prix qui était convenu mais moi celui là je ne connais pas ces tonnes là partent en grande surface elles sont vendues l'acheteur revient en redemandant un prix à chaque fois c'est une offre une offre de prix vraiment c'est une demande et l'acheteur peut racheter ailleurs que chez mon grossiste à partir de là si le si ça se vend bien les noix en grande surface ou en chez votre primeur ou sur les marchés un peu n'importe en europe le cours de la noix est assez élevé parce que c'est un produit qu'on ne peut pas avoir on récolte une fois par an donc il ya un problème de volume donc le prix monte ou s'il y a trop de volume et pas assez de vente le prix baisse au mois de décembre je reçois un à compte ça doit être un euro du kilo pour l'instant prix producteur faut vraiment qu'on ait nous on a des charges en tant producteur mais on n'est toujours pas fixé sur le prix et ensuite de deux mois après j'ai un autre à compte trois quatre mois après un autre à compte et pour se terminer en avril j'ai mon dernier à compte mon solde de noix et donc je vends des produits sans savoir le prix de vente c'est une sacrée gymnastique c'est compliqué donc ça c'est c'était vraiment une grosse surprise quand tu nous en a parlé parce que en gros c'est globalement les américains qui donnent le la et puis après on espère avoir un grossiste qui se débrouille bien et il faut lui faire confiance et bien sûr de la qualité de notre côté en tant que producteur bien sûr le grossiste tri à son niveau mais nous c'est vraiment le producteur qui est garant d'une bonne qualité donc il faut savoir être patient quand on commence et même même une fois qu'on est dedans une fois que les 12 années sont arrivées ça devrait aussi être patient pour les paiements ok bah écoute merci beaucoup jérôme pour la découverte déjà de la production et de la vallée de la noix c'est ça qu'on voit on a une là on vous avoue qu'on a une super belle vue pour un enregistrement c'est hyper agréable on reviendra on reviendra voir la récolte je vous invite effectivement au mois d'octobre pas trop au début parce qu'il y a une certaine mise en place aussi bien au niveau des saisonniers que pour ma part mais après une fois que ça roule première ou deuxième semaine d'octobre vous êtes les bienvenus merci beaucoup on a découvert plein de choses on n'imaginait pas une telle variété à la fois d'expérience et de mode de production une telle ingéniosité et de variété de noix tout simplement derrière le mot c'est de l'artisanat encore surtout en france c'est vraiment de l'artisanat merci avec plaisir bonjour je suis hervé l'osier agriculteur dans la dans le sud de la drôme à montélimar en drôme provençale j'ai une exploitation de 65 hectares sur celle ci qui est composée en trois pôles de production principale le lavandais sur une dizaine d'hectares des plantes aromatiques pour les huiles essentielles tels sauge romarin origan et une grosse partie de ma production sur 25 hectares en amandes en amandier super super intéressant en effet on vient de on a eu l'occasion de découvrir tout est tout est amandier c'est fantastique et là il faut savoir même ça fait deux heures on a fait le tour en deux heures parce que toutes les parcelles sont sont pas forcément tout proche les unes des autres donc mais s'il faut savoir c'est que là par exemple sur la table alors vous le voyez pas mais sur la table il ya plein d'amandes donc on j'avoue qu'on est en train de déguster pendant qu'on enregistre et il ya plein de variétés ce qui déjà c'est quelque chose dont on parle pas beaucoup les différentes variétés d'amandes finalement quand on achète des amandes ben on achète des amandes et d'ailleurs si on fait pas attention c'est souvent des amandes de californie ou alors d'espagne et donc là on est en présence avec hervé l'osier d'amandes françaises cette variété du coup est ce que tu peux nous en dire plus est ce que tu peux nous parler des petites spécificités qui peut y avoir main oui donc j'ai choisi cette voie un peu bizarre mais comme ça de planter plusieurs variétés parce que faut savoir qu'il ya entre les goûts les textures et les calibres il ya de grosses différences et les clients ils veulent il ya des clients qui veulent des petites amandes clients qui ont les grosses amandes il ya des des clients qui veulent faire des choses spécifiques après il ya des amandes qui sont un peu spécialisées vous avez la farignasse par exemple qui est très très qui est formidable pour faire des pralinés des choses comme ça elle fait un praliné très doux la laurane aussi elle va très très bien praliné est ce que c'est elle que qu'on utilisait les trois derniers moffs pour faire du praliné les moffs ils ont utilisé antonietta qui est une soeur à laurane et pour les pâtes d'amandes ils ont utilisé ferrastar d'accord la ferrastar c'est une amande que moi c'est ma chou choute même faut pas le dire mais c'est comme ça et sinon les autres est jalouse et l'avantage c'est que c'est c'est le croisement entre une variété et une variété locale qui s'appelait lardéchoise c'est pour ça que cette variété très bien adaptée chez nous elle a des gros inconvénients en culture parce que c'est comme bon c'est ferrastar donc c'est un amandier qui est un peu capricieux un coup je t'en donne un coup je t'en donne pas et c'est comme ça je veux dire c'est des stars c'est normal et là dessus par contre en goût en texture en forme moi c'est ma préférée après dire laquelle est la meilleure c'est compliqué parce que suivant les utilisations et les goûts de chacun c'est à chacun de voir ce qu'il veut faire ce qui les goûts j'ai certains clients qui me prennent deux sortes d'amendes en fonction de la couverture de chocolat ils mettent ou un praliné ou un autre j'en ai un il prend ou mandaline ou l'orane et en fonction des couvertures de chocolat il fait du praliné ou d'une façon ou d'une autre change de variété pour équilibrer avec sa couverture de chocolat pour faire des pralinés bon on n'est pas mof par hasard voilà ce qui est hyper drôle c'est que tout à l'heure on t'a demandé du coup quel était ta préférée et t'as dit c'est comme demander à un père quel lequel lequel de ses enfants on préfère on peut pas choisir et moi j'ai trouvé ça assez génial parce que on voit même dans la façon où tu parles l'affaire à star qui a l'air d'avoir un peu plus de caractère qu'elles ont vraiment toutes des spécificités toute une personnalité un peu différente dans les variétés que tu produis et moi je trouve ça et c'est très beau d'en parler comme ça ouais d'ailleurs en termes de production tu nous parlais de j'ai oublié du coup laquelle c'était on en a vu tellement tu sais celle celle dont tu attends vraiment qu'elle soit presque noire la coque mais mais toutes j'attends j'appelle ça joué au couillon mais bon c'est mon principe à moi c'est à dire que j'ai remarqué mais c'est comme c'est moi qui le dit je sais pas si c'est vrai mais c'est mon idée à moi et j'ai remarqué que quand on fait laisser un peu sécher les amandes sur l'arbre la peau devenait marron sur l'arbre il y avait encore des goûts des équilibres qui se créent doit y avoir encore même si l'amande est ouverte si on dit qu'elle est prête à ramasser il y a encore des équilibres avec le avec l'arbre qui se fait et donc les amandes qu'on ramasse plus tard à mon sens elles ont un meilleur goût elles ont plus d'équilibre que des amandes qui seraient ramassées trop tôt et séchées artificiellement au séchoir par contre c'est un risque c'est à dire que si quand elles sont ouvertes comme maintenant et tout ça on a un coût de marin à 80 ou 100 à l'heure bon mais la récolte elle va être par terre et là c'est le deuxième inconvénient comme je vous expliquais tout à l'heure comme la coquille de l'amande elle n'est pas poreuse il y a toujours des échanges avec l'extérieur si l'amande tombe par terre qui pleut dessus l'amande comme c'est un gros gras il aspire tout ce qui traîne et elle va cette amande va prendre des goûts de terre de choses comme ça et c'est pas c'est pas génial donc ouais en effet la coquille est pas du tout hermétique et on a vu tout à l'heure même sur la couleur ça se voyait que celle qui avait été tombée par terre elle était déjà été plus humide elle était plus claire un peu jaunâtre la chair ouais alors que sinon c'est vraiment d'un beau blanc voilà et d'ailleurs est ce que tu peux nous parler un peu de tes principes de l'agriculture raisonnée on sait que tu fais du bio mais pas pour les amandiers voilà donc je suis je me suis converti je suis en conversion bio depuis cette année sur tout ce qui est thym et plantes et les grandes cultures c'est-à-dire tournesol blé fourrage où je fais ça représente aussi une quinzaine d'hectares et l'an prochain je vais sûrement convertir mes lavandins en bio aussi je passe en conversion j'en ai pour trois ans pour que je sois agré bio par contre les amandiers comme je l'expliquais tout à l'heure on a pour l'instant on a deux maladies incurables le fusil cocôme et on a une autre et on a un verre qui s'appelle l'orytoma qui a la fâcheuse habitude de venir se nicher dans l'amande au mois d'avril et de ressortir au mois d'avril suivant et donc il vit 48 heures il a été créé régulièrement merdé celui-là mais c'est comme ça et donc on est obligé de faire un à deux insecticides à la demande parce que là aussi les traitements sont décidés qu'après observation c'est-à-dire que je ne prends pas un calendrier en disant tel jour on traite tel jour on traite c'est en fonction de la sortie des papillons et la taille des amandes comme c'est une petite bestiole qui a la taille d'une guêpe et qui a la taille d'une fourmi qui n'a pas un dard d'un kilomètre donc quand l'amande est assez grosse elle ne peut plus piquer à l'intérieur donc ça ne sert à rien de traiter donc c'est ce genre de choses je prends la décision de traiter à quand il faut quoi et il y a des années je traite pas des années je traite deux fois et voilà c'est j'essaie en moyenne de faire un traitement à l'année par contre j'utilise des insecticides malheureusement mais c'est comme ça parce qu'il existe des familles d'insecticides qui ont très peu d'impact sur les auxiliaires c'est à dire qu'ils tuent pas les coccinelles qui tuent pas les abeilles et bon c'est sûr que si on en fait dit c'est pas bon mais si on en fait eux il n'y a pas de souci et donc voilà c'est des choses que j'essaie de faire attention après ok et du coup là on a compris ton principe de vouloir faire attention mais est-ce que tu peux nous parler avant ça de toutes les différentes étapes en fait pour que l'amande elle arrive comme comme on la connaît nous enfin de cette forme marron voilà enfin entre je sais pas même du moment où tu plantes l'arbre je sais pas combien de temps il faut avant qu'il est le premier fruit mais c'est à dire que la première chose c'est que pour planter des amandiers il faut d'abord choisir son intérêt le préparer en fonction c'est à dire qu'il faut s'il y a une seule il faut se sauler travailler le sol à faire des apports de matières organiques pour casser la semelle pour que quand on aura planté l'arbre il puisse bien utiliser tout le sol surtout avec la méthode que j'ai de moi de travailler où j'utilise beaucoup de compost de matières organiques donc je tiens à utiliser toute la capacité du sol ce qui influe aussi sur ma façon d'arroser tout ça je vous expliquerai après après bon on choisit ses variétés on moi jusqu'à présent j'ai fait mes plans c'est à dire que j'allais acheter des portes greffes les portes greffes nous on a des terrains calques assez calcaires et tout donc on peut pas mettre n'importe quoi les parcelles qui sont très séchantes à la comala c'est carrément un amandier des portes greffes amandier d'autre partie c'est une croise de mars c'est de c'est du péché amandier cgf617 c'est un truc pour ses techniques oui c'est vrai super technique non bon là dessus on greffe la variété qu'on veut et moi dans façon des vergers comme on cultive traditionnelle c'est à dire avec des variétés qui ne sont pas auto fertiles il faut qu'on ait au moins trois variétés après il faut choisir ses variétés donc on a plusieurs critères le goût ce qu'on veut planter donc déjà il faut réfléchir cinq ans avant la production à qui on compte vendre alors des fois c'est pas simple surtout quand on commence qu'on sait même pas qui c'est qui les achète mais bon ça c'est notre histoire et après quand on réfléchit à ça il faut regarder que les variétés fleurissent en même temps pour que les fécondations se forment parce qu'il y a des fleurs mâles et fleurs femelles dans l'amandier après donc moi j'ai choisi une partie du verger ferragnès ferrastar ferraduelle et une autre partie du fergé j'ai planté ferragnès lorane et antonietta euh excusez-moi et bovera voilà après j'ai trois variétés antonietta mandaline et lorane qui elles sont auto fertiles donc on peut planter que ça à la rigueur mais quand même à mon idée on a intérêt à mélanger parce qu'il y a un autre phénomène c'est qu'il y a des variétés qui sont plus sensibles à certaines maladies et d'autres et une autre variété à d'autres maladies alors si dans le champ on fait des intercales on intercale une variété puis une autre variété on arrive à créer un peu des barrières naturelles une maladie elle va de maladie qui va se développer dans le coin du verger si on a tout le même champ de la variété elle va aller jusqu'au bout du champ rien de tard s'il y a une variété un peu plus résistance au milieu ça va faire un peu un blocage quoi donc voilà ça c'est des choses que j'ai observé moi je dis que c'est ma façon de faire d'autres diront que ça sert à rien mais bon ça chacun au midi à sa porte c'est comme ça la vie voilà et toi dans ta manière de procéder tu disais qu'il fallait que tu penses à à trois éléments principaux c'était donc tu limites aussi les insecticides pour la planète ta santé et ton porte-monnaie voilà voilà j'essaie de j'ai trois ressources à protéger quoi la planète ma santé mon porte-monnaie donc il faut faire attention à tout quoi et puis bon c'est quand même c'est notre métier d'agriculteur c'est à dire c'est produire le plus possible le mieux possible après il y a un moment on avait appris ça à l'école mais je pense que maintenant ils apprennent plus les jeunes à l'école ou alors ils l'ont oublié ou on leur a oublié je sais pas tu peux tu peux mettre de l'engrais tu peux mettre de l'eau tout ça tu as la production qui va monter comme ça alors les cours les coûts et la production monte comme ça et les coûts montent comme ça donc un moment ça finit par se croiser et donc un moment les coûts ils vont être supérieurs aux gains qu'on va avoir en production et après suivant la clientèle qu'on veut viser il vaut mieux moi dans mon cas la façon que je travaille il vaut mieux faire par exemple en californie ou certains coins d'espagne ils font trois tonnes d'amandons à l'hectare ils plantent à haute densité est ce que tu peux juste expliquer ce qu'est l'amandons l'amandons c'est c'est ce qu'il y a à l'intérieur de l'amande une fois qu'on a enlevé la coquille qui était dure qui est dur c'est ce qu'on mange en gros ce que tout le monde appelle amande c'est un abus de langage ça s'appelle en réalité l'amandons voilà voilà et donc ils font trois tonnes amandons à l'hectare nous moi des taux de collègues qui travaillent en amande française de façon traditionnelle j'insiste là dessus c'est à dire qu'on n'a que 250 à 400 arbres à l'hectare suivant les variétés les plantations et on tient compte du on fait du semi-extensif on tient compte du sol on tient compte des tas de choses pour travailler c'est à dire qu'on n'a pas des arbres avec du goutte à goutte une cuve d'engrais et en balance on balance quoi après ça s'y connaît en termes de goût de qualité de produits voilà c'est oui et du coup juste pour pour reprendre donc t'as dit parfois dans certains coins d'espagne c'est 1500 arbres à l'hectare toi c'est 250 et donc eux ils font 300 tonnes à l'hectare 3 tonnes ah pardon oui n'importe quoi non mais c'est bon j'ai fait elle bref ils font trois tonnes à l'hectare et toi tu fais combien entre 800 kg et 1200 suivant les années les variétés voilà comme ça ça donne une petite idée je fais 800 kg de moyenne sur une constante de 10 ans je fais à peu près 800 kg de moyenne entre les comment dire de cultiver comment je cultive les amandes je veux dire c'est c'est un peu comme un type qui marche sur un fil quoi c'est joli c'est beau mais c'est qu'à ce gueule et là c'est pareil il y a c'est un choix que j'ai fait de dire moi je parce que avant de planter les amandies je faisais des cultures industrielles de tomates de concert de maïs de semence donc on était vraiment dans une culture je mets l'engrais je balance j'arrose je produit il me faut 100 tonnes de tomates à l'hectare il me faut 10 tonnes de maïs à l'hectare donc voilà et moi j'ai 55 ans à 35 ans j'ai voulu sortir de ça donc c'est pas pour y retourner tant pis si les autres ils font comme ça ils vont proposer des amandes moins chères sur le marché mais moi je veux pas retourner à ça c'est pas quand je vois les types qui traversent l'Atlantique sur un bateau et qu'ils ont je ne critique pas j'ai jamais fait du bateau mais qu'ils ont un type qui leur dit tu prends telle route à telle heure tu tournes un peu un petit peu à gauche après tu tournes un petit peu à droite parce qu'il y a un coup de vent un coup de scie un coup de vent comme ça qui c'est qui connaît le bateau c'est le gars qui est à la radio ou celui qui est sur le bateau et bien nous c'était pareil quand on voulait travailler sur industrielle on avait des techniciens qui venaient ah ben là il faut mettre tel produit là il faut mettre comme si vous avez tel bastiole il faut mettre tel insecticide alors résultat on était content de savoir qu'on ait servi quelque chose parce qu'entre les techniciens et les marchands d'engrais et tout ça on en faisait vivre du monde sauf nous voilà et alors je critique pas il en faut mais à un moment moi je pense que cet agriculteur être chef d'entreprise être responsable c'est prendre ses décisions et les assumer c'est à dire que bon là cette année sur une partie du verger c'est du coup de maladie parce que on n'a pas fait des cuivres cet hiver alors qu'on s'est pas aperçu qu'ils aient doux et tout ça mais bon c'est notre faute l'an prochain on fera autrement mais c'est comme ça ça on a eu le gel ça c'est pas ma faute et c'est des choses quand vous êtes dans le truc industriel à la rigueur c'est même plus vous qui commandez chez vous c'est toi qui pilote tes terres quoi oui on a l'impression mais c'est pas vrai et on tombe dans un truc complètement aberrant c'est quand j'ai commencé j'ai lu des bouquins d'agriculture là donc on parlait des sols et tout ça des matières organiques et j'ai dit c'est ça qu'il faut faire donc voilà je me suis penché sur cette façon de travailler après c'est la mienne voilà je veux dire écoute nous on a goûté tes amandes elles sont très bonnes donc ta façon de travailler je pense qu'elles sont pas forcément à remettre en question et puis on n'est pas les seuls à le penser vu que tu travailles avec des chefs pâtissiers ouais pour terminer peut-être est-ce que tu pourrais nous dire quelques chefs qui réclament tes amendes et qui les apprécient beaucoup quelques exemples dire des non ça m'embête parce que moi je me fâchais déjà je vais pas dire tout ce que je peux dire par contre ce que je peux dire c'est que j'ai une dizaine de meilleurs oui de France de ma clientèle j'ai des très belles adresses sur Paris qui se reconnaîtront sur Paris, Dijon, Orléans, Saint-Brieuc voilà il y en a passé en 2000 des gens qui sont dans le métier comme maman j'ai de très très bons restaurants avec plusieurs étoiles dans ma région de Rhône-Alpes avec qu'une seule aussi avec Point aussi mais bon ça c'est pas grave parce que moi après je travaille au feeling je veux dire si le type il me plaît pas il va se faire voir parce que j'aime pas par exemple il y a des boîtes avec qui je travaille alors on se met d'accord avec le chef et puis le gars il me dit vous verrez ça avec mon responsable des achats ben j'ai dit non moi je suis producteur je fais des amendes je donne tout ce que j'ai c'est à dire même cette année des larmes parce que quand il a gelé j'étais complètement à plat de la sueur, du temps et ben c'est pas pour parler moi si je parle c'est que le patron et puis c'est tout c'est pas compliqué c'est tellement plus simple parce que les autres il leur faut un tas de le patron il prend ses responsabilités il dit les amendes elles me pèsent je les prends et puis c'est tout quoi je veux dire c'est tellement plus simple il faut dire quand même que dès qu'on t'a rencontré tu nous as tout de suite parlé de ce gâteau d'anniversaire que t'avais fait à un des pâtissiers du coin où il avait fait du 100% amende et ça c'est touchant c'est une belle reconnaissance quelqu'un qui transforme ton produit et qui le respecte ben là t'as l'impression que ça fait sens il y a aussi un restaurant sur Valence un jour il m'a demandé de livrer à 10h du matin alors moi je me dis qu'est-ce que c'est cette starlette encore là je commençais à râler il m'a dit non non vous venez à 10h et j'arrive à 10h avec mes fers à star et ma poudre d'amande et on me dit ben attendez ils ont des tables en cuisine ils m'ont dit attendez là asseyez-vous là dans la cuisine les autres ils travaillent autour c'était bien comment de regarder travailler les autres c'est reposant quand même et ben il a amené le gâteau qui faisait avec ma poudre d'amande et les abricots de la région et un petit café je me suis fait régaler je ne regrettais pas mes 10h j'ai le levé non mais d'habitude je les livre quand je peux des fois c'est 8h du soir quand c'est auprès de là mais ça j'étais super content vraiment j'étais vraiment content c'est une belle reconnaissance il y a aussi un chocolatier de Bourgogne il m'a pris des amandes il était venu au mois d'août en temps de vacances et puis moi je me plaisais aux amandes on a discuté et puis en plus il jouait au rubis on a dû se mettre des pignes mais quand on ne se connaissait pas à l'époque et 15 jours après je reçois un colis c'était des petits balottins de chocolat avec mon palinet dedans mais ça c'est génial ben voilà là tu es content même que bon il les a payés c'est mieux mais qu'est-ce que tu es heureux je veux dire je les ai pris en photo j'avais fait un truc je les avais accroché dans un arbre j'y avais marqué cette année j'ai croisé du chocolat et des amandes et j'ai directement le palinet tu les avais accroché dans un arbre en espérant que ça pousse comme ça voilà non mais ça c'est des belles histoires ça fait plaisir non mais ça c'est pas beau parce que là au moins t'as des rencontres ça fait plaisir ouais parce que moi j'aime bien j'aime bien être j'aime bien le contact tout ça et donc j'aime bien parler avec des gens j'aime bien voir comme ils travaillent quand je vais livrer chez un chocolatier c'est rare que je passe par le magasin j'essaie de traverser le labo ouais parce que je veux voir c'est des artisans tout ça et je veux voir ce qu'ils en pensent et puis moi ça me donne des idées comment travailler ou quoi proposer et par exemple en ce moment je me suis manché avec un petit jeune qui est sur un jeun c'est Mathieu des noisettes de la cannelle qui fait des noisettes et donc il s'est mis lui jusqu'à présent pour désherber au pied des arbres les noisettes il met un produit chimique lui il a inventé une machine pour couper ses trucs ouais tu vois et donc la démarche m'a bien plu il était la semaine dernière et donc tu vois il vend des noisettes et moi des amandes mais ça permet de créer un contact et peut-être un jour je lui vendrai des noisettes il vendra des amandes ou pas on s'en fout mais bon c'est super parce que ça permet de bien discuter moi j'aime beaucoup la vision que t'as du métier parce que c'est global et puis même quand tu nous as fait goûter toutes les amandes tu nous parlais déjà des pralinés que ça pouvait donner ou de des transformations des purées et en fait c'est ça aussi tu travailles ton produit en imaginant ce qu'il peut donner et c'est très intéressant mais là le premier qui m'a fait ça c'est un jour ça je peux dire non parce que c'est même pas une client c'est OUI Férié c'est un chocolatier de Lyon les meilleurs OUI de France et un jour je vois arriver avec sa voiture chocolat parce qu'il avait une voiture qu'il avait peinte comme des carreaux de chocolat et il me dit ouais j'ai entendu parler de tes amandes je suis Willy on discute on fait le tour des amandiers comme vous on en mange quelques-unes on rigole on raconte quelques conneries mais ça c'est normal et puis il me dit ouais on va faire un truc donne-moi des amandes et donc il a fait 5 variétés il a fait 5 palinées en gardant la même cuisson de sucre et la même température d'amande c'est à dire qu'il n'y a que l'amande qui changeait que la variété de l'amande qui changeait et on a fait 5 palinées complètement différents il y en avait un qui était vachement foncé un autre qui était clair il y en a qui avait vraiment le goût de l'amande d'autres qui avaient l'expérience a été refaite deux fois parce que moi je peux vous le dire je ne sais même pas cuire un oeuf et eux ils m'ont dit ils ont trouvé à peu près les mêmes résultats donc c'était vachement intéressant des petites expériences voilà mais tu ne sais peut-être pas faire cuire un oeuf mais tu vois tu sais produire d'excellentes amandes et ensuite pour les préparer il y a des gens qui font ça très bien oui chacun son métier et toi tu nous as très bien expliqué le tien qu'est-ce que tu vas encore nous chercher ah tu vas nous faire goûter ta poudre d'amande écoute on va on va la goûter mais on va on va conclure on va conclure avant ça on va te remercier Hervé c'est moi qui vous remercie merci pour l'accueil et puis pour tout ça attendez une boîte vous allez l'emporter avec plaisir tu apporteras ça oh wow et bien encore merci Hervé vous l'aurez bien compris franchement Hervé nous a régalé il nous a offert des amandes de la poudre d'amande tout était excellent et d'ailleurs avec cette poudre d'amande qu'est-ce qu'on en a fait Clémence ? des financiers bien sûr et selon la recette classique avec un bon petit beurre noisette on a également ramené des noix de chez Jérôme bon et franchement on a adoré ce petit passage autour de Valence à la rencontre des producteurs on espère que ça vous aura plu autant que nous et puis que vous aurez appris surtout et évidemment comme d'habitude vous connaissez la chanson si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée à mettre 5 petites étoiles sur Apple Podcast à nous mettre un petit commentaire vraiment ça nous fait toujours plaisir de les lire on en a eu là quelques nouveaux d'ailleurs récemment et puis sinon l'Instagram si vous voulez parler avec nous ah bah d'ailleurs demain on vous partagera la recette de financiers voilà ça c'est parfait ouais voilà donc rendez-vous sur notre compte Instagram donc arrobase l'envers tiré du bas du tiré du bas dessert et puis également sur notre site si vous voulez vous inscrire à la newsletter et surtout merci beaucoup à 12 pour les musiques de l'épisode et le mixage comme toutes les semaines et puis bah on vous dit à mercredi prochain pour un nouvel épisode exceptionnel et puis on vous dit on vous dit on vous dit on vous dit on vous dit